... De retour dans la tranche info sur Canal 10, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire ce soir, nous allons parler de la transformation du réseau internet sur la ville de Petitbourg, puisqu'il va y avoir un démantèlement du réseau cuivre, l'ancien réseau disponible, qui va être remplacé par un réseau en fibre beaucoup plus rapide. Et pour en parler avec moi ce soir, nous avons sur le plateau Jean-Marc Actry, qui est septième adjoint au maire de la ville de Petitbourg, chargé des services publics et de l'entretien des réseaux. Bonsoir M. Actry. Bonsoir, bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs de Canal 10. Nous avons également Xavier Relmy, directeur du programme OI Cuivre. Bonsoir M. Relmy. Bonsoir à tous. Nous avons Frédéric Ayotte, directeur général de SFR Caraïbes. Bonsoir M. Ayotte. Bonsoir Harold, bonsoir à tous. Et nous avons Laurent Villacampa, directeur technique à Canalbox. Bonsoir M. Villacampa. Bonsoir Harold et bonsoir tout le monde. Et nous avons le maître des réseaux, à savoir Jean-Louis Branco, directeur du programme Fibre d'Orange. Bonsoir M. Branco. Bonsoir Harold et bonsoir à tous. Alors, on va débuter avec forcément la politique de la ville qui a été mise en place sur Petitbourg. Vous avez donc décidé de revoir l'intégralité de votre réseau. Il va y avoir les travaux qu'il faut effectivement pour y arriver. Mais pourquoi la mairie veut un basculement complet maintenant ? Alors, il faut recadrer les choses. Parce que ce n'est pas la mairie qui a décidé. C'est le gouvernement. Et bien entendu, nous avons l'opérateur d'infrastructure qui est ici présent. Donc, je ne peux pas nommer, qui se reconnaîtra. Donc, aujourd'hui, nous accompagnons l'opérateur d'infrastructure. Nous sommes aussi accompagnés des opérateurs commerciaux. D'accord ? Donc, aujourd'hui, la ville, sa priorité est d'informer, sensibiliser, mais surtout d'accompagner les administrés, nos seniors aussi. Donc, récemment, nous avons travaillé avec les acteurs économiques. Donc, c'est dans ce cadre-là, puisque nous sommes très limités dans le timing, puisqu'il faut souligner quand même que c'est au 31 janvier 2025 que nous allons basculer totalement vers la fibre optique. Et qu'est-ce que ça implique, finalement, ce basculement de ce fameux réseau cuivre à cette fibre optique ? Alors, chez nous, ça ne change pas grand-chose pour nous administrer, puisqu'il va juste falloir qu'ils redirigent leur abonnement. À partir du moment qu'ils auront l'abonnement, donc avec la fibre optique, ils pourront avoir leur téléphonie, l'Internet, tout ce qui s'ensuit. Alors, M. Renmi, pourquoi ce démantèlement de ce réseau cuivre ? Il faut savoir que, justement, les usages de tous les Français ont évolué, ils donnent beaucoup plus de débit, et on voit bien que le réseau cuivre arrive à ses limites. Donc, il est important aujourd'hui de pouvoir basculer vers un réseau qui va pouvoir s'adapter, justement, aux évolutions techniques à venir, et aux usages, comme tu dis tout à l'heure, qui sont, par exemple, le 4K, par exemple, en télévision. Aussi, par exemple, tout ce qui est aussi des offres qui sont de type, la santé, la télémédecine, par exemple, ou bien tout ce qui est visioconférence. Voilà. Donc, aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin de ce fait, de pouvoir inciter l'ensemble, justement, des résidents à basculer vers l'avenir, en fait, tout simplement. Et ce qui est, c'est l'opérateur d'infrastructure que je représente, et là, pour s'assurer que l'ensemble des opérateurs commerciaux, d'accord, vont lancer les activités nécessaires à chacun. Donc, vous, vous vous occupez des travaux ? Alors, moi, je m'occupe d'avant tout qu'il y ait la complétude FTTH soit effectuée, qu'il y ait la complétude FTTH, c'est-à-dire que l'ensemble des résidents, on parle aujourd'hui de Petitbourg, d'accord, soit tous, on va dire, éligibles à un fibre. Tous éligibles au raccordement de la fibre. Donc, si ça, ce n'est pas fait, on ne peut pas passer à la suite. Donc, on va expliquer, effectivement, aux téléspectateurs ce qu'il va se passer concrètement, puisque vous parlez de basculement, donc à modifier l'action de réseau, vous parlez de basculement. Bon, on va se tourner déjà vers Orange. Tout à l'heure, vous nous parliez, justement, hors plateau. On ne fait pas de cachoterie sur ce plateau. Vous nous parliez, justement, de cette volonté étatique de, finalement, rendre accessible un Internet de qualité à tous. Oui, en effet, c'est une volonté politique qui place d'ailleurs la France comme le premier pays européen fibré. Ce n'est pas rien. Voilà. Et donc, cette volonté politique se traduit tout simplement par le fait que la France a décidé que tous les foyers et locaux professionnels aient accès au très haut débit, majoritairement par la fibre. C'est donc le plan France très haut débit. Il s'appelle comme ça. Et donc, les règles du jeu sont fixées. Et pour revenir à Orange, qui est à la fois l'opérateur d'infrastructures qui gère le cuivre, mais qui gère aussi en partie un réseau fibre, ça lui fait deux réseaux à gérer en même temps. Par exemple, sur Petitbourg, ça n'a pas de sens que de conserver ces deux réseaux en parallèle. Voilà pourquoi l'État a jugé nécessaire de dire à quel moment on va commencer par éteindre le cuivre en France. Voilà. Et donc, Petitbourg est dans le lot 1. Il y a au total 7 lots qui nous amèneront jusqu'en 2030. Et donc, la ville de Petitbourg est dans le lot 1, qui va faire partie des premières communes en France, dans lesquelles on va arrêter les services sur le cuivre. Et les habitants et entreprises utilisent uniquement la fibre pour échapper. Donc, c'est une expérimentation ? Non. On bascule dans le projet de fermeture du cuivre en France. Donc, il y a à peu près trois villes. Mais on fait partie des premiers territoires, vous nous dites ? Absolument. Là, Petitbourg est parmi les 3 000 premières communes de France où on arrête totalement les services sur le cuivre le 31 janvier 2025. Il faut comprendre que c'est un programme qui commence depuis 2022 jusqu'à 2030. Et les 7 lots dont on a parlé justement, M. Branco, c'est des lots qui vont échelonner justement les différentes communes pour pouvoir être arrêtées au cuivre. Et ce qui va permettre aussi derrière, par rapport à ces lots, justement, de pouvoir vraiment permettre à tout chacun de se préparer en avance. Qu'est-ce que vous entendez par se préparer en avance ? Alors, justement, c'est bien le fait d'être là aujourd'hui. C'est que le 31 janvier... Alors, il y a deux phases. La phase commerciale, arrêt commercial. Ça veut dire qu'en fait, à partir de là, plus personne ne pourra souscrire à une offre cuivre sur la zone. D'accord ? Et la deuxième phase, 12 mois plus tard, c'est l'arrêt technique. Donc là, tous les services seront coupés. Donc, c'est pour ça qu'en avance de phase, on demande justement aux opérateurs commerciaux et aussi aux communes d'informer au plus rapidement, justement, leurs clients et justement les résidents pour justement qu'ils puissent faire les démarches nécessaires au préalable. D'accord ? Aller vers leurs opérateurs actuels ou bien tout autre opérateur pour choisir le bon service qui leur permettra de pouvoir continuer à avoir leur service après le 31 janvier 2025. Donc, il faudra se référer effectivement à son fournisseur d'accès, finalement. Vous allez proposer de nouvelles offres, certainement, mais avant de parler du basculement en lui-même, est-ce que l'évolution, donc passage de cuivre à fibre, ça vous arrange ? Est-ce que ça vous arrange concrètement ? Oui, je crois que ça, en tant qu'opérateur, ça arrange évidemment tout le monde. Pourquoi ? Alors déjà, le réseau cuivre, on peut juste rappeler ce que c'est, parce que je ne suis pas sûr que le terme cuivre, tout le monde comprenne. Le réseau cuivre, c'est le réseau téléphonique tel qu'on le connaît depuis 60 ans en France, c'est-à-dire les deux fils de cuivre, c'est pour ça qu'on l'appelle le réseau cuivre, qui arrive chez nous et qui nous fournit le téléphone ou l'Internet via ce qu'on appelle l'ADSL. Voilà. C'est donc le réseau téléphonique français depuis 60 ans qui va basculer vers la fibre optique. Alors, pourquoi c'est intéressant pour les opérateurs ? C'est intéressant parce que la technologie fibre optique est une technologie de dernière génération qui permet d'avoir des débits de transmission d'informations beaucoup plus élevés que le cuivre. Le cuivre a atteint sa limite physique, il ne peut pas monter à plus haut que ça. D'accord. La fibre optique, dès le début-là, on est déjà 50 fois plus rapide que ce qu'on peut faire sur le cuivre. Et on est loin d'avoir atteint le maximum de capacités qu'on peut transmettre sur une fibre optique. Les technologies vont évoluer et les débits vont pouvoir monter de plus en plus haut, de plus en plus haut. Voilà. Donc, c'est d'abord une technologie beaucoup plus performante. Pour les opérateurs, il y a un autre avantage, c'est que la fibre optique est beaucoup moins sensible à tous les perturbateurs. Dans nos régions tropicales, c'est d'autant plus important parce qu'on a beaucoup d'orage, on a beaucoup de pluie, etc. Et la fibre optique est, par exemple, beaucoup moins sensible aux effets électrostatiques, donc à l'orage, par exemple, qui est un phénomène qui pose de gros problèmes, notamment au moment de la saison des pluies. Il y a beaucoup de pannes liées à ça. La fibre optique n'est pas sensible à l'orage. Voilà. Donc, c'est un exemple de choses pour lesquelles les opérateurs ont intérêt à passer à la fibre optique. Mais le principal sujet, c'est que nos abonnés veulent de plus en plus de débits, de plus en plus de services. C'est ça. C'est dangereux. Et il faut changer de technologie pour pouvoir les offrir. Si vous permettez, je vais à ces avantages qui viennent d'être cités. Un dernier qui me semble aussi important et qui va parler, je pense, aux auditeurs, c'est qu'en fait, sur le cuivre, ce qu'on envoyait en fait comme signal, c'était l'électricité. D'où le fait que ce soit sensible aux perturbations électromagnétiques. Dans la fibre, on envoie de la lumière. Et donc, à 300 000 km par seconde, vous voyez qu'en fait, la lumière se propage très vite. Ce qui fait qu'il n'y aura plus de... Ah, je suis loin du central, donc je n'ai pas beaucoup de débits. Et les temps de latence et tout ça. Voilà. Tout le monde aura les débits qu'il souhaite grâce à justement la lumière qu'on envoie dans la fibre. Donc, vous allez nous garantir un réseau ultra rapide. La fibre pourra garantir vraiment un réseau ultra rapide. Ah oui, pour au moins 50 ans. Alors, un réseau ultra rapide parce qu'effectivement, comme on le dit, les besoins, les usages évoluent. Alors, on fait beaucoup plus de vidéos, de TV, on a besoin de plus en plus de débits. Il y a énormément d'usages qui vont fleurir. Un autre avantage aussi, le fait de passer sur un nouveau réseau, une nouvelle techno, dans un mode cofinancé. Ça permet aussi de mettre les opérateurs un peu tous sur la même ligne de départ. Même qui est-ce. Et c'est à l'avantage de tous les opérateurs. Et c'est aussi à l'avantage des clients puisque ça permet d'avoir des opérateurs qui peuvent avoir une vraie offre avec une vraie égalité. Est-ce que vous serez plus compétitif encore ? On a les moyens. Le fait de ne plus dépendre du réseau de quelqu'un. Alors, on est plus compétitif sur les tarifs parce que le fait de cofinancer le réseau avec l'opérateur d'infrastructure nous permet d'avoir des structures de coûts plus intéressantes. Et ça nous permet également d'avoir, j'ai envie de dire, une maîtrise du réseau beaucoup plus de bout en bout qu'on ne pouvait l'avoir sur le cuivre. Donc, ça améliore la qualité des SAV, ça améliore la qualité du rendu final du client. Mais qui gère le réseau, in fine ? Chacun. Ça dépend de où. Voilà. Il y aurait une répartition ? En fait, il y a une répartition sur le territoire guadeloupéen, national, mais sur le territoire guadeloupéen précisément. Contrairement à l'ancienne situation du réseau cuivre où Orange avait le monopole de l'infrastructure, pour la fibre, ça se passe différemment. C'est-à-dire que le territoire est réparti en communes ou en zones. Et il peut y avoir plusieurs opérateurs d'infrastructure qui déploient la fibre. En l'occurrence, en Guadeloupe, il y a Orange, il y a SFR Caraïbes sur fond propre, et puis il y a un réseau qui a été commandé par la région Guadeloupe pour 16 communes de la Guadeloupe et qui a délégué la construction du réseau et son exploitation à un groupement dont le groupe SFR est leader. Voilà. Donc, en fait, le territoire... Mais est-ce que tout sera lissé ? Alors, je termine. Le territoire, en termes d'infrastructure, de gestion de l'infrastructure, est réparti entre plusieurs opérateurs. Mais pour le grand public, pour les clients, ça ne change absolument rien. Le client, quel que soit l'endroit où il habite, il peut aller dans la boutique de n'importe quel opérateur et il sera servi avec les offres propres à l'opérateur. Mais il n'a pas à se soucier de qui a déployé le réseau, qui va l'exploiter, qui va l'exploiter techniquement parlant. C'est pour ça qu'il y a une notion d'opérateur d'infrastructure et d'opérateur commercial. Et donc, l'opérateur d'infrastructure, c'est l'aspect technique, c'est l'aspect financier qui ne regarde pas trop le grand public. Ce qui importe au grand public, c'est l'opérateur commercial. Mais ils veulent savoir si ça va... Quel que soit l'endroit où les gens sont à la Guadeloupe, ils ont accès aux offres de tous les opérateurs commerciaux de la place. Parce que vous savez bien qu'il y a la concurrence au niveau des opérateurs eux-mêmes. On sait que, bon, Orange, par exemple, jouit du fait d'être opérateur historique. Donc, ça rassure certaines personnes qui ont peut-être plus su Orange que chez SFR. Mais est-ce que l'offre sera lissée pour pas qu'on puisse se dire, lui, a un meilleur délit que moi ? Oui. Alors, je crois que l'affaire d'opérateurs historiques et différentes... Bon, je crois que ça, on a un peu passé. Maintenant, la concurrence s'est quand même beaucoup installée. Orange n'est plus le seul opérateur à construire des infrastructures télécoms en France depuis très longtemps. Alors, les gens ne savent pas forcément ça, mais ça fait très longtemps qu'ils ne sont plus les seuls. Le réseau cuivre, qui était un monopole d'Orange avec le passage à la fibre, ce n'est plus un monopole d'infrastructure. Donc, je dirais qu'on est tous à égalité autour de cette table, tous les opérateurs. Le niveau de service est équivalent. Après, chacun fait son offre financière, technique, pour dépasser le voisin. Mais on est tous capables de faire, sur la fibre, en tout cas, on est tous capables de faire des offres de très grande qualité. Il n'y a pas... Aujourd'hui, en 2024, c'est plus la peine de se dire, il n'y a qu'un opérateur qui sait faire. Ce n'est pas vrai. J'allais dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut voir l'arrivée de la fibre comme vraiment un bon technologique. Les offres qu'on est capable de faire aujourd'hui, quel que soit l'opérateur sur la place, je pense que si on se revoit dans cinq ans, on va certainement avoir des débits qui vont démultiplier. On va avoir des usages aussi qui vont être vraiment différents. Donc, il faut vraiment voir ça comme un pas, de toute façon, à franchir, qui, de toute façon, permettra, quoi qu'il arrive, d'aller sur quelque chose qui va nous permettre d'avoir des usages vraiment beaucoup plus intéressants. Et effectivement, le fait d'avoir une perte de monopole et d'avoir justement des opérateurs qui ont tous investi, qui sont tous sur un même réseau, permettra justement d'avoir une vraie concurrence et une vraie différenciation en termes d'offres techniques et commerciales. Je pourrais rajouter pour la suite, mes confrères, au fond, tous les opérateurs commerciaux ici, nous utilisons le même réseau, FIBA. Donc, la qualité est égale pour tous les opérateurs commerciaux. D'accord. Maintenant, je vais vous décoder quelque chose pour essayer de comprendre la compétition qu'il y a entre nous. C'est qu'en fait, une fois qu'on vous a posé la fibre dans votre local, votre habitation, ce qui va faire la différence entre nous, c'est l'intelligence de la boxe. Chacun a sa boxe. L'équipement est différent pour le consommateur. Voilà, seulement la boxe est un élément de différenciation, parce qu'ils n'ont pas le même niveau d'intelligence, etc. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Et donc, on travaille chacun pour se différencier des autres. Ensuite, c'est tous les services que l'on peut apporter au client lorsqu'il est chez lui, à la maison. Il y a plein de services dont vous ne vous doutez pas pour l'instant, mais que chacun travaille. Justement, comme vous nous parlez d'augmentation de débit de manière exponentielle quand même, on imagine avec tout ce que l'IA apporte et tout ce que les nouvelles technologies apportent, qui aura forcément des nouveaux services du futur. Alors, il y a de l'innovation dans les services fournis par les opérateurs, mais nous, on est avant tout des fournisseurs de tuyaux. On fournit des tuyaux pour amener des données. Et derrière, vous avez des gens qui développent des applications, qui développent des équipements à mettre dans la maison, etc. Et la fibre optique, avec ses performances qui sont extrêmement élevées, vont permettre à des gens très malins d'inventer de nouvelles choses, de nouveaux services, de nouveaux équipements à mettre derrière. Est-ce que vos box ne vont pas devenir un peu nos deuxièmes téléphones portables par extension ? Alors... Parce que vous intégrez de plus en plus d'options dans les box. Canal, box, c'est très bien de quoi je parle. Oui, oui, oui. En fait, on a vraiment, on pense... Je rejoins un peu M. Branco. Une des vraies... Parce qu'aujourd'hui, on a tous des... C'est comme si on avait tous des voitures très bien tunées et on va à peu près tous à la même vitesse. Ce qui va changer, c'est le petit tuning qu'on peut faire derrière ou les services qu'on peut apporter. C'est pour ça qu'effectivement, il y a un certain nombre de services que tout le monde apporte, enfin, que tout le monde apporte, notamment sur les services TV. Nous, par exemple, on a aussi ouvert des services de domotique. On essaie de s'ouvrir sur des usages un peu différents. On essaie de se différencier par ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a de l'appétence pour ça. On sent qu'il y a une vraie appétence pour tout ce qui est nouvelles technologies. Sur les services TV, aujourd'hui, on le voit. Vous avez un bel écran derrière vous pour regarder un film avec une très belle définition. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire avec un accès DSL classique. L'usage du télétravail qui a été démocratisé aussi avec notamment la belle expérience du Covid qui a vraiment démultiplié en fait tous les usages de travail à distance, qui a vraiment montré la nécessité d'avoir du débit chez soi. Puisque aujourd'hui, en fait, n'importe quelle personne à domicile est capable de faire un télétravail avec une visioconférence de qualité tout à fait exceptionnelle. On aurait eu cette période de Covid, je dirais, 10 ans arrière avec nos petits modems ou nos abonnements à 512. Je pense qu'on n'aurait pas eu la même vie. Donc aujourd'hui, on le voit, il y a vraiment presque une nécessité fonctionnelle de suivre un petit peu aussi le changement des usages de chacun et de l'évolution un petit peu aussi de la société sur ne serait-ce que par exemple plus d'ajouter les travails dans le monde du travail. Est-ce que vous avez justement des demandes sur la ville, que ce soit des entreprises ou même au niveau de votre collectivité pour avoir des connexions peut-être un peu plus rapides ? Alors, bien sûr que la demande, elle est super grande et c'est pour ça que nous tenons absolument à faire toutes ces campagnes d'information pour que tout le monde soit au bout du jour le jour J, c'est-à-dire... Pour ne pas rater le coche. Pour le rappeler le 31 janvier 2027. Plus de cuivre. Mais c'est clair que lorsque j'écoute tous les opérateurs qui sont autour, donc c'est un bon élément qui est apporté aux administrés de Petitbourg. Nous avons récemment travaillé avec les acteurs économiques. Donc les acteurs économiques, ils sont bien implantés à Petitbourg. Mais c'est clair qu'ils ont besoin de cette nouvelle technologie pour pouvoir évoluer. Donc nous, nous allons vers l'évolution. Et pourquoi Petitbourg ? Parce qu'on ne l'a pas rappelé. Mais il faut dire aussi que Petitbourg, c'est la première commune de la Gougadloup à être 100% fibrée. Pas 100% raccordée, on est d'accord. Mais 100% fibrée. Expliquez-nous la différence entre raccordée et quand le territoire est réellement fibré. Ah, alors, en fait, il faut imaginer que des travaux qui ont permis ou qui permettent d'apporter la fibre dans toutes les habitations et dans tous les locaux professionnels. Donc aujourd'hui, quasiment 100% des foyers et locaux professionnels de Petitbourg sont raccordables à la fibre. Quand Orange a rendu raccordables tous ses locaux, c'est communiqué à tous les opérateurs commerciaux et ils font les démarches maintenant vis-à-vis du client final pour le raccorder via un contrat. C'est-à-dire qu'en fait, l'opérateur, quand vous allez souscrire à une offre dans une boutique d'un opérateur commercial, cet opérateur commercial va déplacer des techniciens pour aller tirer le dernier morceau de fibre optique qui va arriver dans votre logement et il va y poser un terminal optique et puis la fameuse box dont on a parlé tout à l'heure pour rendre le service qu'il va vous offrir. D'accord. Alors, je veux juste préciser une chose importante, c'est que là, aujourd'hui, on parle de Petitbourg, donc on incite les gens à aller souscrire à la fibre optique parce qu'à la fin janvier 2025, le réseau QI va être arrêté. Et vous ne basculez pas automatiquement. Et on ne bascule pas automatiquement, c'est une démarche volontaire des gens. Et je précise bien que vous pouvez, à cette occasion, quand vous allez souscrire à votre offre fibre optique, choisir votre opérateur de fibre optique. Vous n'êtes pas obligé de rester avec l'opérateur chez qui vous étiez avec votre réseau cuivre ADSL. Vous n'avez absolument aucune obligation. Vous pouvez aller choisir l'offre qui vous plaît chez l'ensemble des opérateurs. Ce n'est pas parce que vous êtes chez l'opérateur A sur le réseau cuivre que vous devez être sur l'opérateur A pour la fibre optique. Parce que j'allais vous demander si les basculements allaient être facilités entre opérateurs. Mais en fait, ça va être au choix. Il n'y a pas à s'inquiéter de ça. La bascule se fait très simplement. Vous allez dans la boutique de l'opérateur que vous souhaitez parce que son offre vous plaît, ou vous appelez son centre d'appel. Et l'opérateur, une fois que vous avez souscrit un contrat chez lui, peu importe chez quel opérateur vous êtes aujourd'hui, va s'occuper de vous transférer et de vous raccorder à la fibre optique. Donc, c'est l'occasion aussi pour les gens de Petitbourg et de la Guadeloupe de faire le tour des offres qui sont sur la place et d'aller souscrire à l'offre qui lui convient. C'est une grosse concurrence en fait. Oui, c'est vraiment important. C'est l'occasion justement de faire jouer la concurrence. On n'est pas obligé de rester avec l'opérateur avec lequel on est aujourd'hui pour aller sur la fibre. C'est pour ça qu'on dirait que cette transition permet aussi de rebattre un petit peu les cartes en remettant une concurrence commerciale différente, on va dire. Et ça permet effectivement d'avoir ce nouveau jeu qui peut se rejouer. Et je réinsiste encore parce que c'est important, je pense qu'il faut encore le dire et le répéter. C'est vraiment la démarche. Il n'y a pas de migration automatique. Il faut vraiment faire cette démarche. C'est une démarche volontaire de la part de chaque client. Donc, se rendre auprès de son opérateur commercial. Voilà. Là, on doit se rendre auprès de l'opérateur commercial de son choix. Et il est très important de le faire, de ne pas attendre le dernier moment parce que nous tous autour de la table, on a des capacités d'un accordement qui sont finies. Et si tous les clients arrivent le 22 janvier pour un raccordement avant le 31 janvier 2025... Donc, on peut faire sa demande dès maintenant ? Bien sûr. Il faut d'ailleurs. Il faut le faire dès maintenant. Il ne faut surtout pas attendre le dernier moment parce qu'on risque d'avoir aussi des problématiques à gérer toutes les demandes si on s'y prend au dernier moment. Donc, il est très important de le faire tout de suite. Et il y a aussi quelque chose qui est très important. C'est qu'aujourd'hui, l'annonce, c'est qu'effectivement, Petitbourg est 100% fibré. Mais on sait très bien qu'il peut y avoir quelques cas à la marge qu'il va falloir gérer. Et ce sont des cas à la marge qui nécessitent peut-être quelques semaines. Donc, ça veut dire qu'aussi, pour les gens qui se retrouveraient dans ce cas-là, ils risquent de se retrouver sans service. Donc, il est urgent et important de le faire dès maintenant. Vous précisez que s'il n'y a pas de basculement qui a été prévu par le client, il est coupé d'Internet, il est coupé de téléphone. Il faut opérer son basculement soi-même. Sinon, on perd le signal. On a un calendrier à tenir, d'accord ? Comme j'étais là, sur cette lot, jusqu'à 2030. Et aujourd'hui, c'est clair et net, au 31 janvier 2025, sur Petitbourg, s'il est qui on n'a pas basculé sur les opérateurs commerciaux, ça sera coupé. D'ailleurs, c'est lui qui va le couper. Il n'y aura pas de négociation possible. Si vous permettez, alors, depuis le mois d'avril de l'année dernière, nous, Orange, nous avons informé nos clients pour leur dire de se préparer. Je suppose que les autres opérateurs, s'ils l'ont fait. Donc, on a tous déjà communiqué vers nos clients pour leur annoncer ce qui va se passer. Et donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est accélérer le mouvement. C'est pour ça que grâce aux initiatives prises par la mairie, nous espérons tous que les clients qui ne l'ont pas encore fait vont le faire dans les prochaines semaines. Si on est là aujourd'hui, on espère que dès lundi, des clients veulent le faire. Et comme a dit mon confrère, c'est aussi l'occasion de comparer les offres. Et si vous allez sur le site d'Orange, n'oubliez surtout pas la rubrique qui s'appelle « Les bons plans ». Petit placement commercial. Il faut bien, il faut bien. Effectivement, il y a ce basculement qui est déjà opéré même avant la fin du réseau cuivre. Mais est-ce qu'il n'y aura pas des offres qui vont sortir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qui vont être particulièrement alléchantes ? Alors, les offres fibre optique sont déjà sorties, puisque la fibre optique est déployée. Là, on parle de Petitbourg. Sur le sujet de la fin du déploiement de Petitbourg, c'est-à-dire que tout Petitbourg est déployé, donc on va migrer le réseau. Le réseau cuivre est arrêté. Mais sur le reste de la Guadeloupe, il y a beaucoup d'endroits qui sont déjà fibrés aussi. Même s'il n'y a pas de communes entières, voilà. Mais les offres fibre, elles sont déjà sorties. Elles sont déjà là. Et la bagarre est sévère, parce que, comme disait mon collègue, on est tout sur de la fibre. Donc, pour se démarquer, il faut faire des services un plus intéressant que l'autre, des prix, etc. Et donc, j'engage les gens à faire ce tour de la concurrence pour comparer les offres et à la fois sur les aspects techniques et sur les aspects commerciaux. Canalbox. Alors, sur l'accompagnement à la migration fibre, aujourd'hui, on accompagne nos clients, effectivement, en essayant de leur proposer des offres qui permettent d'avoir le prix de la fibre au prix de la DSL pendant un certain temps pour, justement, inciter nos clients existants, en tout cas, au moins à rester chez nous et puis à faciliter cette migration, parce que, comme je vous le disais, c'est quand même une course contre la montre, aujourd'hui, qu'il va falloir qu'on affronte tous. Et c'est vrai que c'est bien pour nos opérateurs. Et puis, il faut surtout se mettre dans la peau du client. C'est surtout essentiel pour le client s'il ne veut pas se retrouver sans service au 31 janvier 2025. Donc, nous, on essaie d'accompagner l'ensemble de nos clients, d'ailleurs, y compris ceux de Petit-Bourg, mais tous ceux de Guadeloupe, puisqu'effectivement, je pense que c'est intéressant aussi de rappeler qu'en Guadeloupe, aujourd'hui, on a quand même une couverture, on a un territoire où, pratiquement, aujourd'hui, presque toutes les communes sont fibrées, ce qui est assez... Pratiquement toutes les communes ont un service fibre ouvert. Alors, toutes les communes ne sont pas, comme Petit-Bourg, fibrées à 100%. Mais c'est important de le rappeler, c'est quand même un bel exploit sur les Antilles. Mais à terme, vous aurez fibré tout le territoire quand ? Il faudra demander aux opérateurs d'infrastructure. On va répondre, hein. Mais on conçut avec beaucoup d'attention, puisqu'on accompagne tous les opérateurs d'infrastructure dans nos démarches commerciales. Oui, donc, il y a deux opérateurs globalement qui couvrent la Guadeloupe. Donc, Orange sur 16 communes, 16 communes sont parmi les 32. Et nous terminons le déploiement de la fibre sur ces 16 communes le 31 décembre 2025. D'ici la fin de l'année prochaine. Absolument. Et on a la grande joie de voir que Guadeloupe Digital, qui construit le réseau là sur les 16 autres communes pour le compte de la région, termine là au mois de juillet. Toutes leurs communes seront totalement fibrées là en juillet 2024. Donc, là, Guadeloupe, il faut le dire, aujourd'hui, les opérateurs d'infrastructure ont fait des efforts financiers et techniques pour rendre attractive toute la Guadeloupe. Ce n'est pas le cas d'autres départements. Donc, j'insiste bien sur le fait que, voilà, Guadeloupe Digital et la région ont vraiment mis le paquet. Il faut le reconnaître. Orange aussi de son côté. Ce qui fait qu'on arrive finalement au 31 décembre 2025. Toute la Guadeloupe sera raccordable à la fibre. C'est exceptionnel. Ce qu'il faut savoir aussi globalement, c'est que le territoire qui est fibré à 78%. 78 ? Oui. Donc, on ne part pas de rien. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place par les opérateurs commerciaux. Et justement, ce qu'on a besoin, si c'est décroissant, ça continue à faire, c'est que ce qu'on appelle des percubes actives, disons que c'est des percubes encore utilisées par tout ça chacun, on est autour de 35% sur la Guadeloupe. Donc, vraiment, les choses sont déjà entamées. Mais maintenant, il faut vraiment accélérer. Très bien. Il y a une filière au recyclage pour tout ce cuivre ? Alors, là-dessus, on va dire que oui, il existe aujourd'hui une filière recyclable qui n'est pas en local. D'accord. C'est là où je voulais en venir parce que ça fait des gros volumes quand même à traiter. Exactement. Je vous confirme que dans notre programme, la bascule des clients du cuivre vers la filtre n'est qu'une étape. Une fois qu'on aura coupé le service par son intermédiaire le 31 janvier 2025, nous rentrons dans une autre phase qui est la dépose du cuivre et le recyclage. Mais à l'occasion, ce sera un thème sur lequel on pourra... Ça va être un très gros chantier, puisque tous les foyers sont câblés. Donc, il va falloir les chercher partout. Donc, ce sera un très, très gros chantier. Et bon, il va falloir faire ça de manière écologique dans tous les cas. Et si vous permettez, je voudrais, là, on a beaucoup parlé des clients. Je voudrais faire un focus, moi, sur les entreprises, les TPE, les artisans, professions libérales. On a de très gros besoins aussi. Absolument. Et premier message, c'est qu'en fait, quand on bascule une entreprise ou un professionnel sur de la fibre, ce n'est pas comme pour le particulier. Vous êtes tous d'accord ? Non, ce n'est pas aussi rapide. Parce que c'est l'occasion de faire le point avec le client entreprise ou professionnel sur les équipements qu'il a derrière. Parce qu'il faut qu'il fonctionne sur la fibre. OK ? Donc, il faut qu'il se mette à jour aussi sur ses équipements. Absolument, mais on est là pour les conseiller et les accompagner qu'au-delà de la fibre, que derrière, tous ces équipements soient bien compatibles avec la fibre et répondre à leurs attentes. D'où la notion de conseil. Et c'est pour ça que, plus que les particuliers, j'envoie ce message. Les professionnels entreprise, c'est maintenant qu'il faut faire la démarche vis-à-vis de votre opérateur commercial. Parce que les délais pour vous fournir les services sont plus longs que pour un particulier. Bien anticipé, effectivement, ça bascule. On voit de plus en plus. Il faut... Enfin, l'échéance est proche. Et comme disait un collègue de Canal, les ressources ne sont pas illimitées en termes de raccordement des clients. Et donc, plus les gens vont attendre la dernière limite... Et puis, un rush en fin d'année, il faudra attendre... Ça va faire entonnoir, en fait. Ceci dit, quand même, nous avons traité plusieurs sujets. Nous avons parlé des administrés, nous avons parlé des seniors, nous avons parlé des acteurs économiques. Mais il faut dire aussi que nous rencontrons un problème avec des refutières, d'accord ? Des refutières. Refutières. Donc, il y a l'opérateur d'infrastructure qui va prendre le plaisir de renseigner là-dessus. C'est quoi un refutière et pourquoi nous avons ces refutières ? Alors, pourquoi je le dis ? Parce qu'ici, c'est la collectivité qui permet quand même, avec la collaboration des différents opérateurs ici, de communiquer, j'ai bien dit, sensibiliser et aussi accompagner. Mais il faut dire aussi et faire savoir à ceux, aux locataires qui vont se trouver dans l'enceinte de ces refutières, pourquoi est-ce qu'ils n'auront pas la fibre ? C'est ça le sujet. Donc, ce ne sera pas du ressort de la collectivité. D'accord. Voilà. Donc, je laisse le soin aux opérateurs... Ah, il faut nous éclaircir dessus. Je laisse le soin aux opérateurs d'infrastructure d'expliquer c'est quoi le refutière. Oui. Alors, là encore, on va revenir au cadre réglementaire et juridique. Donc, quand on déploie la fibre sur un territoire et qu'on arrive dans des immeubles de plus de trois logements, la réglementation nous impose d'avoir un accord du propriétaire pour intervenir dans son immeuble et faire les travaux qui permettront d'amener la fibre sur les paliers. D'accord. On appelle ça un accord syndic ou bien une convention d'immeuble. Donc, l'opérateur qui déploie, à un moment donné, il tombe sur des propriétaires ou un syndic qui n'a pas pu identifier. Ou, s'il a identifié, on lui demande la date du permis de construire. Puisque si, et ça encore, ce n'est pas nous qui inventons, c'est la loi qui est comme ça, si le permis de construire est avant avril 1997, il faut faire absolument le diagnostic technique amiant. Et vous comprenez bien, puisque les techniciens qui vont intervenir, il faut qu'ils se protègent. Donc, pour des raisons de sécurité, la loi impose qu'on fasse ce diagnostic. Si le propriétaire ne produit pas ce diagnostic technique amiant, nous ne raccorderons jamais son immeuble à la fibre. D'accord. Ah oui. Ensuite, il y a eu un décret d'avril 2012. Toujours, c'est la fameuse loi dont je vous parlais là, qui dit, à partir du 1er avril 2012, tout promoteur qui construit un immeuble ou une maison individuelle doit prééquiper sa maison de la prise fibre. C'est à la charge du propriétaire. C'est vrai que ça avait été demandé il y a quelques années. Il y avait déjà les installations à côté de la fiche en T. Absolument. Et donc, quand nous déployons et qu'on a accès au permis de construire de l'immeuble, on rappelle au propriétaire, ah, attention, vous auriez dû prééquiper votre habitation. Faites-le. Si vous ne le faites pas, nous ne le raccorderons pas à notre réseau. Et donc, c'est ce qu'on appelle tout ça les refus tiers. Aujourd'hui, nous les avons communiqués à la mairie pour qu'elles nous aident à convaincre ses propriétaires à faire le nécessaire pour rendre accordable leur immeuble à la fibre. Voilà. Et je terminerai par un autre élément que beaucoup de gens ignorent. C'est qu'il y a un droit à la fibre en France qui a été établi par notre président de la République actuelle, Emmanuel Macron, quand il était ministre des Finances, et qui dit que dans une commune où la fibre se déploie, un locataire peut exercer son droit à la fibre vis-à-vis de son propriétaire, puisque c'est un droit. Et donc, courrier recommandé, etc. Et le propriétaire a trois mois pour lui donner une réponse. Et pour faire les travaux. Absolument. Et la loi précise dans quel cas il peut dire non. Voilà. Et donc... Mais on peut considérer, en fait, que la fibre, c'est la nouvelle installation réglementaire dans un foyer. Comme l'eau, l'électricité. Absolument. Vous avez droit à l'eau, à l'électricité et à la fibre. Est-ce qu'à votre niveau, vous voyez ça avec les bailleurs sociaux ? Oui, bien sûr. Alors, nous ne sommes pas opérateurs d'infrastructures sur Petitbourg, mais nous le sommes sur d'autres communes. Et ce que dit M. Branco, on le constate évidemment nous aussi quand on déploie la fibre, quand on veut déployer la fibre dans certains immeubles. Et je rajouterai à ce qu'a dit M. les cas dont a parlé M. Branco, je rajouterai le cas tout simplement de syndic ou de propriétaires qui, juste par négligence, ne nous répondent pas, laissent traîner, etc. Et donc, de la même façon qu'on dit aux habitants de Petitbourg qu'il faut faire, il faut aller de l'avant, il faut faire la démarche de se raccorder à la fibre, on dit la même chose aux propriétaires d'immeubles, aux syndic, il faut vous bouger parce que vous allez vous retrouver avec des locataires qui n'auront pas accès à la fibre. Et il ne faut pas laisser traîner, il faut vraiment être volontariste sur ce sujet. Voilà, donc c'est un vrai sujet pour nous qui déployons la fibre. Quand on a intérêt à prendre les devants, à vous contacter, donc opérateurs commerciaux, pour évaluer les offres et apprécier donc leur basculement de ce fameux réseau cuivré à ce réseau fibré, on va laisser le mot de la fin pour la ville de Petitbourg. Vous avez fait l'annonce dans le reportage d'Info, effectivement, mais on vous laisse parler à votre population. Voilà, bien aujourd'hui, c'est la politique de la ville, toujours être beaucoup plus proche de sa population, donc en passant par nos seniors, nos acteurs économiques, nos personnes vulnérables, etc. Toute la population de la ville de Petitbourg. Donc aujourd'hui, vous voyez bien, nous sommes avec les différents opérateurs, comme ils vous ont dit, donc vous avez le choix. Bon, j'espérais quand même qu'ils auraient fait un petit peu plus de commercial, de prix très attractifs. Il n'y a pas de bataille d'offres ce soir. C'est ça, il n'y a pas de bataille. C'est vrai, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Ce n'est pas le sujet. Mais moi, je me suis dit quand même, la ville de Petitbourg, la première commune à être fibrée au niveau de la Guadeloupe, ensuite à être concernée par le déploiement du cuivre, ils se seraient dit, on fait un forfait spécial pour les petits bourgeois. Mais bon, ça va se discuter en off. Alors, j'invite tous mes administrés à fibrer rapidement, à migrer, à migrer, on est déjà dans la fibre, vous voyez ça, 3.0. Donc, à migrer rapidement vers la fibre avec l'opérateur de leur choix. C'est pour ça qu'on est là ce soir avec les différents opérateurs. On rappelle qu'effectivement, ils ont le choix, une fois qu'ils vont faire leur basculement sur la fibre, vous avez le choix entre n'importe quel opérateur. Donc, c'est le moment, ça va être un peu le mercato. Sur la fin d'année, je pense qu'on aura un gros mercato et que là, ça va jouer des coups de mets vraiment sévères sur qui va sortir l'offre la plus attractive entre Orange, Canalbox et SFR. En tout cas, ce sera toujours plus intéressant, toujours intéressant pour le consommateur qui sera éligible à des connexions tenues beaucoup plus rapides et beaucoup plus stables. Parce qu'il y a la rapidité, mais il y a aussi la stabilité. Et donc, on attend de voir les performances. Alors, vous me tendez la perche, finalement. Sans savoir. Pour les entreprises, la continuité du service est importante. Vous êtes d'accord ? Donc, aujourd'hui, Orange, quand on propose la box Orange à nos professionnels et entreprises, elle est accompagnée, on leur propose aussi une batterie de secours. En cas de coupure, vous voyez, d'électricité, la box peut toujours fonctionner. Voilà une manière de répondre à la préoccupation des services et qui peut nous différencier. Je voudrais juste rajouter le mot de la fin. Peut-être pas le mot de la fin, mais si on parle du monde de l'entreprise, il y a un certain nombre de services de l'entreprise qu'on n'a pas parlé, notamment les services de téléphonie. Tous les entreprises qui sont sur des services RNIS ou Numéris, ceux-là aussi vont couper. Donc, ça veut dire que les entreprises, dans leur fourniture d'accès Internet, il va falloir qu'ils fassent leur transition, mais aussi sur leur service de téléphonie. Et on ne l'a peut-être pas dit aussi, mais les gens qui aujourd'hui n'ont juste un téléphone analogique classique comme on avait à l'ancienne, celui-là aussi va couper. Donc, c'est vraiment... On met plutôt une box. Donc, ça veut dire que ces clients-là devront passer sur des offres. Alors, il peut y avoir des offres qui sont très adaptées, mais en tout cas, il va falloir qu'ils passent sur une offre avec une box derrière ou en tout cas un terminal qui permettra de faire du signal optique, donc de la lumière qui se transforme en signal téléphonique. Donc, obligé d'avoir un boîtier chez soi à la maison, y compris pour le monde de l'entreprise. Donc, il faut penser effectivement à tous ces petits détails. Voilà. On n'a pas trop surpris. Voilà. Et ça, justement, je pense que ce soit SFR, Canal ou Orange, on a tous des services commerciaux, entreprises très performants qui sont accompagnés de tous nos clients et les conseillers avec les meilleurs choix techniques possibles. J'aurais voulu poser une petite question sur les parts de marché, mais je pense que tout le monde n'est pas... Quelles sont les parts de marché pour voir qui gagne en part ? C'est le secret des affaires. Il n'y a pas, non, mais il y a le secret des affaires, mais il y a surtout qu'il n'y a pas de parts de marché officielles sur le fixe. Ah, c'est que sur le mobile. Aucun de nous ne s'osera à annoncer des parts de marché parce qu'on a un régulateur qui produit des parts de marché sur le mobile, mais pas sur le fixe. D'accord. Et donc, tant qu'il n'y a pas de chiffre officiel... Difficile de se situer. Ce serait sujet à discussion. Je peux poser sur le mobile, parce qu'on veut tout savoir ici. Sur le mobile. Qui a la meilleure progression ? J'arrête de vous taquiner, messieurs. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau pour nous éclairer sur le passage du cuivre à la fibre, effectivement, sur le territoire de la ville de Petitbourg. N'oubliez pas de contacter vos opérateurs commerciaux afin de bien apprécier votre bascule. Elle ne se fera pas de manière automatique. Si vous ne le faites pas vous-même, vous serez coupé du réseau totalement à partir du 31 janvier 2025. Donc, n'oubliez pas, effectivement, de prendre contact avec vos opérateurs, que vous soyez particuliers, entreprises ou bien bailleurs sociaux, peu importe. Faites tous votre démarche. Merci encore, messieurs. J'avais énormément de questions encore à vous poser, notamment à Canalbox avec l'arrivée d'Elon Musk sur un certain marché qui vous concerne, mais aussi sur le mobile. J'espère qu'on aura l'occasion, en tout cas, de se revoir. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. On se retrouve demain.